Comment devenir instructeur de plongée ? Que ce soit sur YouTube, Facebook ou Instagram, depuis que j'ai créé la chaîne Argonaut Pro, je pense que c'est sûrement la question qui m'aurait été le plus posée. Et en fait, je n'avais jamais abordé ce sujet parce que pour moi la réponse est très simple. Tu économises 8000 euros et puis tu vas passer ton IDC à peu près n'importe où sur Terre. En gros, c'est plus ou moins les mêmes prix. Mais en réalité, ce n'est pas le chemin que j'ai emprunté. Non, moi j'ai fait autrement. Et justement, dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment est-ce que je suis devenu instructeur de plongée et répondre à cette question « Peut-on devenir instructeur de plongée gratuitement ? » Si, si, on me la pose. Et vous savez quoi ? C'est même possible. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Argonaut Plongée. La chaîne qui parle plongée et vie sous-marine. Alors, ceci est une vidéo Argonaut Pro qui est un format destiné aux plongeurs où personne ne peut en apprendre un peu plus sur l'industrie de la plongée. Et justement, en parlant d'industrie, ça va être vraiment le sujet de cette vidéo car on va développer un peu sur comment devenir instructeur. Pour ceux qui veulent juste voir des poissons, je poste tous les deux mois un coup un documentaire, un coup une vidéo Argonaut Pro et il y a une playlist documentaire justement où je regroupe toutes les vidéos avec du poissonnet. Et si je prends la peine de vous expliquer ça, c'est parce qu'en fait, la chaîne monte petit à petit et j'en suis très content et je vous remercie car on a passé le cap des 5000 abonnés. Bah merci. Et bienvenue. Du coup, je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour faire un petit peu le point sur la chaîne et vous expliquer ce qui va se passer dans les mois et dans les années à venir parce qu'il va y avoir un petit peu de changement. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vous en dirai un peu plus. Bref, rentrons dans le vif du sujet comment devenir instructeur de plongée. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais justement de mon parcours de débutant absolu jusqu'à instructeur de plongée et un d'entre vous m'a posé la question. Cette question. Alors, as-tu des conseils pour se faire engager dans un centre au Caraïbe si possible ou si des centres engagent contre une formation d'instructeur ? Ça fait partie des questions que à peu près tout le monde s'est posées. Comment devenir instructeur sans payer ? C'est possible. Mais avant de rentrer dans les détails, il faut vraiment comprendre ce que c'est que d'être instructeur et surtout comprendre de quoi est-ce que moi, je vais parler. Donc dans cette vidéo, je vais parler uniquement des instructeurs en plongée récréative. Cette vidéo ne va pas du tout traiter des plongeurs sportifs, des fédérations françaises ou des plongeurs tech parce que je n'y comprends rien. Spécifiquement, en fait, pour le système français, je n'y comprends rien du tout. Ça me fatigue. Donc là, je vais parler uniquement des plongées sans décompression, des plongées récréatives. C'est vraiment par là que je vous conseille de commencer parce que sans trop m'avancer, on peut dire que c'est la pratique de plongée la plus répandue à travers le monde. Et donc mécaniquement, c'est là où vous aurez le plus de chances de trouver du travail. Mais avant même de parler des différents niveaux, il faut aussi réfléchir au lieu où tu vas vouloir travailler car dans la plongée récréative, il y a différentes fédérations et elles n'ont pas la même distribution à l'échelle du monde. Donc si tu veux travailler au Caraïbe ou en Indonésie ou en Australie, ce n'est pas forcément la même fédération que tu vas sélectionner. Voilà, maintenant que l'on sait un peu plus de quoi on va parler, des niveaux d'instructeurs en plongée récréative, je vais pouvoir vous expliquer comment devenir normalement un instructeur de plongée et combien ça coûte. Évidemment, pour le budget, il faudra toujours relativiser et là, je vais y aller un petit peu au dos mouillé parce qu'une grosse partie de tes dépenses va dépendre du lieu où tu vas le passer. Si c'est en Indonésie ou si c'est au Caraïbe, tu vas te rendre compte que le coût de la vie peut varier du simple au triple. Et de plus, je vais vraiment être au conditionnel et un petit peu flou dans les prix parce que l'industrie de la plongée a été très très impactée par le coronavirus et c'est un peu le bazar. Donc je vais plutôt donner des bonnes grosses fourchettes. Mais ça permettra quand même de se projeter et de se faire une idée. Alors pour commencer, que ce soit chez Paddy ou SSI, si tu veux devenir instructeur, il faudra avant être divemaster. C'est le premier niveau professionnel. Et pour devenir divemaster ou guide, il faut déjà avoir un certain nombre de plongées et il faut aussi avoir un certain niveau. C'est-à-dire qu'il faut avoir passé ses niveaux advanced et il faut aussi avoir passé son niveau rescue. Donc si on part du principe qu'une plongée en Indonésie, par exemple, à Bali, est en général aux alentours des 30-35 euros, tu peux déjà voir qu'avant même de pouvoir commencer ta formation de divemaster, tu vas devoir lâcher au moins 1400 dollars pour commencer la formation. Ça, il faut déjà le prendre en compte. Une fois que tu as fait toutes ces plongées, tu peux officiellement commencer ton niveau de divemaster. Alors pour le tarif, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. On peut dire qu'on est aux alentours des 2000-2500 dollars, sachant qu'il y a des centres, quand ils vous donnent le prix, ils incluent le matériel, c'est-à-dire les livres, les formations, les petites plaquettes en plastoc qui coûtent très très cher. Donc ils l'incluent, d'autres non. Donc essayez toujours d'avoir un maximum de détails quand vous demandez les prix et d'avoir le prix final. De plus, comme toujours, il faudra bien penser au coût de la vie. Certains centres de plongée peuvent paraître un peu plus chers, mais ils proposent en fait une pension, alors que d'autres, tu te débrouilles. Mais dis-toi qu'en Indonésie, vivre en dessous de 500 euros, à Bali, c'est pas évident. Tu peux le faire, mais c'est pas évident. Moi, je l'ai fait. Et attention, le Divemaster, c'est selon moi un faux niveau professionnel. Et son nom est John C. Je vais vous expliquer rapidement. En fait, le Divemaster, c'est très bien quand tu es dans ton propre pays. Ça marche. Mais par contre, dès que tu vas aller à l'étranger, tu vas être en concurrence avec les locaux. Et les locaux, il ne faut pas leur payer de visa. Donc, tu ne seras pas compétitif. C'est pour ça que j'ai tendance à voir le niveau de Divemaster comme un investissement à perte dans le but d'acquérir de l'expérience pour ensuite devenir instructeur de plongée. Et là, quand tu seras instructeur, tu pourras commencer à ne pas être riche, mais avoir un salaire qui te permette de vivre. Plus ou moins. Ouais. Au début, pas trop. Mais encore une fois, quand je dis que c'est un faux niveau professionnel, j'exagère, c'est plus. Ça va être difficile de travailler. Donc, quand vous allez faire une projection sur une année entière, ne pensez pas gagner beaucoup d'argent ou ne comptez pas sur vos revenus de Divemaster si vous êtes à l'étranger. Car c'est très compétitif. Oui, la plongée est un milieu très compétitif. Je pense que je le dirai à chaque vidéo. Une fois que tu deviens Divemaster, il y a deux écoles. Ou bien, tu vas attendre un peu, faire de l'expérience pour être en confort et tu vas pouvoir passer dans quelques mois, voire un an après ton niveau d'instructeur. Ce qui est une très bonne méthode. Ou bien, tu peux te dire que quitte à galérer, autant galérer bien d'un coup et passer ton niveau d'instructeur dans la foulée. C'est la technique bourrin. Je vous laisse deviner quelle technique j'ai employée. Donc ensuite, le niveau d'instructeur, il va se dérouler sur une vingtaine de jours. Le déroulement d'une journée, ça va être de la piscine et de la pratique. Donc, on alterne. Des fois, c'est piscine le matin, classe en milieu de journée et océan en fin d'après-midi. L'idée, ça va être vraiment de s'entraîner pour l'examen, pour le IE. Combien va coûter le niveau d'instructeur ? Alors, encore une fois, ça va dépendre des centres de plongée. Certains vont te facturer l'examen à part. Certains vont facturer l'examen dans le cours. Mais en gros, avec le logement, ils font coûter au minimum 4 000 dollars pour devenir instructeur. Ça dépend vraiment des endroits. Moi, je vous conseille toujours d'être large. Comme ça, au pire, il vous reste de l'argent et vous pouvez en profiter pour vous faire peut-être des spécialités en plus ou juste un petit week-end sympa parce que vous êtes quand même dans un beau pays. autant en profiter. Donc, compte environ 4 000 dollars. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas un cours qui est donné. C'est stressant. Il faut y aller. Il faut en vouloir. Donc, en gros, voilà. Pour devenir instructeur, c'était juste plongeur. Compte environ 8 000 dollars. Bon, je vais être honnête avec vous, je n'aime pas du tout cette séquence. Là, je suis en train de la monter et je trouve que ce tarif ne veut pas dire grand-chose. Il y a des moyens, en fait, de baisser les coûts. à Bali, vous pouvez faire pour moins cher. Vous pouvez même faire pour beaucoup moins cher si vous prenez, par exemple, votre dive master et vos niveaux d'instructeur en même temps. Voir même le zero to zero qui est quelque chose que je ne recommande pas du tout. Mais quand tu commences tout en bas et que tu lâches toutes les thunes d'un coup. Ce sont des possibilités. Moi, si j'ai décidé de mettre un prix aussi haut, c'est pour que vous projetiez bien une grosse dépense et surtout, potentiellement, des imprévus. Parce que moi, j'ai eu des imprévus quand je suis devenu instructeur et cette transition de vie demande pas mal d'argent même au-delà du simple fait de passer des niveaux de plongée. Il faudra que vous rajoutiez le matériel, il faudra que vous rajoutiez tous les imprévus, il faudra que vous rajoutiez les visas, ce genre de choses. Donc, mine de rien, ça chiffre. Et si tu mets tout bout à bout, 8000 dollars, ça rentre dedans. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus. Ce qui m'aiderait beaucoup pour les prochaines vidéos, ça serait en commentaire si vous pouvieiez me dire combien est-ce que vous avez payé et est-ce que, selon vous, ce tarif-là vous semble incroyable ou pas ? Moi, je n'ai pas envie de vous donner de fausses informations sachant que moi, j'ai réussi à passer outre l'esquivé cette dépense, j'ai fait autrement, c'est ce que je vais vous expliquer ensuite. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo qui parlera des moyens de faire baisser la note sans pour autant faire du volontariat ou ce genre de choses. Je vous en parlerai. Je pense qu'il y a deux ou trois idées. Bref, on peut reprendre. Ah, ça coûte du pognon de faire le coup en maillot de bain. Et je sais ce que vous dites. Argonaut, t'es bien gentil. Moi, j'ai 20 ans, j'aime les poissons et j'ai pas 8000 euros à mettre dans une formation pour un centre de plongée. Parce que si c'est ça, de toute façon, le plongée, c'est un truc de bourgeois en slip. Et je m'en vais donc confisquer les moyens de production pour les redistribuer équitablement aux masses prolétaires. Alors, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas ces 8000 euros à mettre dans la plongée, ce que je peux comprendre, il existe d'autres alternatives pour devenir instructeur de plongée. Vous n'avez pas à confisquer les moyens de production. D'ailleurs, tu l'abordes plus ou moins dans ta question Numa Sandoz et en fait, l'alternative, ça consiste à être plus ou moins esclave. Dit comme ça, ça pue un peu. On appelle aussi ça en fait des stages de volontariat ou des stages volontaires ou des internships. L'idée étant d'échanger du temps contre une formation. Par exemple, d'échanger 6 mois de travail gratuit contre une formation à la fin de ces 6 mois. En échange de quoi, tu devras t'acquitter de toutes les petites tâches nulles dans un centre de plongée. Alors, même si moi, je ne suis pas un gros fan des projets en volontariat, je vais vous expliquer pourquoi après, je trouve quand même trois gros avantages à passer par cette option. La première, toute bête, le gros avantage, c'est que ça ne vous coûte pas trop d'argent. Vous avez juste à payer le coût de la vie, la bouffe, le logement, mais les deux à 2 500, à 3 000 dollars du coût de la formation sur un ou deux mois, vous les économisez. Le deuxième bon point, selon moi, ça va être que vu que vous allez bosser longtemps pour un centre de plongée, il est possible qu'ils vous forment à leur manière, vous aurez plus de chances de vous faire embaucher après. Et le troisième avantage et qui pour moi est vraiment la valeur ajoutée de faire un internship, et ça je le pense vraiment, c'est que vous allez faire un dive master très long, entre 3 et 4 mois. Et donc, durant cette longue période, ouais, ça va être dur, ouais, vous allez faire des tâches nulles, mais vous allez passer beaucoup de temps dans un centre de plongée. Du coup, vous allez être beaucoup plus à l'aise avec le matériel parce que vous l'aurez nettoyé 100 fois, vous allez être beaucoup plus à l'aise avec les emplois du temps. Si vous voulez rester dans la même zone, vous allez être beaucoup plus à l'aise avec les sites de plongée parce que vous aurez plongé plus. Donc, ça reste quand même un point intéressant. Mais, 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 je vois quand même aussi des gros inconvénients à passer par là. Et pour moi, le premier gros problème, c'est que selon moi, et pour avoir fait du volontariat, il y a un monde entre payer pour recevoir un service et travailler en échange de quelque chose, de quelqu'un d'autre. Et il faut vraiment se rendre compte que quand vous faites du volontariat, vous allez être très, très dominé et c'est pas forcément des choses qui sont confortables. Quand ça se passe bien, ça peut se passer très, très, très bien. Et en général, ça se passe très bien. Mais par exemple, moi qui ai un caractère assez... Comment je dirais ça ? Je suis quelqu'un, je suis très, très, très intimeur. Mention spéciale, si en plus, vous êtes logé par le centre de plongée qui vous forme. Effectivement, vous économisez peut-être même la bouffe et le logement. Mais là, vous ne pouvez pas vraiment avoir d'option de repli. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être super si vous êtes dès le départ très, très, très carré et très clair sur vos attentes, voire même si vous faites écrire un contrat et si vous avez assez de caractère pour pouvoir mettre les limites. Si vous en êtes capable, ben ouais, ça peut très bien se passer. Mais moi, c'est quelque chose que je ne recommande pas parce que pour moi, je ne le supporterais pas. Mais avant de clôturer ce chapitre, je n'ai pas envie de finir en fait sur une note négative en mode ne le faites pas parce que vous allez être dominé. Je voudrais vous proposer une alternative. Si l'argent est un problème, si c'est 8000 dollars, en fait, c'est trop cher pour vous en ce moment en France, barrez-vous. Je vous conseille vraiment si vous avez moins de 31 ans de partir faire votre working holiday en Australie. Je crois même que ça a été poussé à 35 ans. Travaillez pendant 6 mois. Je vous assure que si vous bossez dur en Australie pendant 6 mois, vous allez les économiser vos 10 000 dollars et ensuite, allez à Cairns ou alors, allez en Indonésie, allez à Bali, allez en Thaïlande, allez aux Philippines et passez vos niveaux d'instructeur. Ça vous coûtera à peu près autant de temps que si vous aviez fait un volontariat long et vous serez libre. Vous serez libre de votre temps. Si vous voulez, par exemple, passer un week-end avec cette nana que vous avez croisée, vous pourrez y aller si vous voulez aller dans tel ou tel restaurant ou vous ne subirez pas parce que vous aurez de l'argent et vous serez plus flexible. Si vous voulez vous rajouter du temps dans votre formation, vous pourrez. Pour vous donner une idée, moi j'ai des amis en Australie qui ont économisé jusqu'à 20 000 dollars sur leur année juste en étant serveur. Donc, pensez à cette option. Ne pensez pas uniquement en mode faut lâcher l'argent, je ne l'ai pas, je vais faire du volontariat. Il y a d'autres solutions. Et en parlant des autres solutions, je voudrais vous parler de la méthode que moi, j'ai utilisée pour devenir instructeur sans argent. Magneto ! Donc, qu'est-ce qui s'était passé ? En 2016, je venais de finir mon dive master que j'avais fait avec Harold et moi, en fait, mon dive master, je l'avais fait en alternance parce que je n'avais pas assez d'argent et donc, je m'étais arrangé avec un copain pour faire mi-temps assistant dive master, mi-temps graphiste freelance et après ce dive master, j'avais quasiment plus d'argent. Mais je voulais toujours devenir instructeur. Donc, j'ai dû trouver une solution et au lieu, en fait, de donner mon temps sur une période très très longue, je me suis dit je vais échanger un service contre une formation. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai investi les derniers euros qui me restaient, une cinquantaine d'euros dans un packaging all-inclusive. Je vais vous mettre quelques photos là. Voilà, donc j'ai investi dans ce packaging pour en fait, proposer une production graphique à des centres de plongée pour qu'ils puissent en fait les vendre sur des salons et augmenter leurs valeurs perçues. Et ensuite, avec mon petit packaging, je suis allé frapper à la porte de quelques centres de plongée que j'aimais bien à Bali pour leur proposer mon packaging en échange d'un sponsor, d'un visa peut-être ou en tout cas d'un soutien pour le niveau d'instructeur. Et figurez-vous que c'est Blue Corner Diver qui m'aura mis le pied à l'étrier et qui m'aura donné ma chance. Et même si notre collaboration n'a pas créé tout ce qu'on en attendait, je dois vraiment les remercier de m'avoir donné ma chance parce que Blue Corner Diver a en partie changé ma vie. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je leur ai vendu un produit, ils m'ont financé, j'ai pu faire mon mois de formation d'instructeur à temps plein sans être dérangé, sans avoir à faire de graphisme, j'ai pu passer mon examen et après, j'avais un petit peu de temps. Ils m'ont ensuite embauché pour que je puisse rembourser ce qu'il restait parce que juste le packaging, ça ne couvrait pas tout mais ça couvrait quand même une partie. Ça a été une expérience comment dire ? Ouais, j'allais dire enrichissante mais non, c'était très difficile. Dans le storytelling, c'est une histoire qui peut être sympa à raconter mais c'est vraiment pour moi une très mauvaise idée de faire ça. Ça me paraissait être une bonne idée à l'époque mais en fait, ça a été une dose de stress énorme et j'espère que vous ne serez pas un jour confrontés à cette situation parce que croyez-moi, quand vous êtes dans un pays étranger, dans un continent étranger et que votre vie va dépendre de facteurs comme l'imprimeur indonésien qui ne parle pas anglais ou bien votre réussite à un examen qui n'est pas dans votre langue natale, eh ben, on ne dort pas très bien. Voilà donc les trois différentes façons de devenir instructeur. Cette vidéo était un peu longue et j'avais vraiment à cœur en fait de répondre à cette problématique parce que comme je vous l'ai dit, c'est une question qui revient souvent comment devenir instructeur. Alors, je vais vous le rappeler rapidement, option 1, vous pouvez tout simplement économiser entre 8 et 10 000 dollars et passer tous vos niveaux dans la foulée. C'est ce que je recommande parce que vous vous enlevez plein de problèmes. L'option 2, ça va être en fait ce qu'on appelle l'internship ou le volontariat. L'idée, en échange de la formation, de donner de votre temps sur du temps long. Ce n'est pas quelque chose que je plébiscite, vous l'avez compris, mais ça peut être une solution pour certains. et la troisième option, celle que j'avais choisie, qui est une forme de volontariat un peu qui va consister en fait à vendre ou échanger un service du troc, en quelque sorte, en échange de votre formation d'instructeur. C'est ce que j'ai fait, ça a été une grosse dose de stress. À vous de voir. Maintenant, j'ai 31 ans, j'ai un peu de recul sur tout ça. Encore une fois, je vous conseille de passer par la méthode classique et standard. Comme je vous le disais, vous allez vous économiser beaucoup d'énergie et surtout, vous allez être plus focus sur l'examen, plus focus sur votre vie et vous allez profiter sûrement beaucoup plus. C'est mon conseil, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Do what I say, not what I do. You can be do what we want to do. Voilà. Maintenant, je voudrais prendre un petit moment pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour vous remercier d'être 5 000 sur la chaîne Argonaut de plongée. Ça me touche, ça me touche beaucoup. Et je voudrais aussi maintenant vous expliquer un petit peu la direction que prend la chaîne et comment ça va se passer dans les prochains mois. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, si je vous demande autant de vous abonner pour me soutenir, c'est parce que, à terme, en fait, je voudrais réussir à produire un documentaire par mois. Et aujourd'hui, je n'y arrive pas. Pour ça, il faudrait que je sois en fait à plein temps et il faudrait aussi que j'ai le soutien, le concours de marques, de marques de plongée, de marques de matériel vidéo, ce genre de choses. Et avec 5000 abonnés, même avec toute la bonne volonté du monde, ce n'est pas assez. Du coup, c'est pour ça que je vous demande autant de vous abonner et de me soutenir. C'est parce que, si je veux vous filmer des trucs incroyables, il me faut un maximum de visibilité. Donc, vous pouvez m'aider avec ça et c'est ce que vous avez commencé à faire cette année. Et je vous remercie, vraiment. Et ensemble, on ira filmer des trucs cools. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans la chaîne. Dans les semaines à venir, je vais partir pour une expédition archéologique sous-marine en Égypte et je ne filmerai rien. Désolé. Par contre, je vais économiser de l'argent. Et donc, durant cette expédition, je vais pouvoir économiser et investir cet argent dans Argonaut de plongée. Comment est-ce que je vais investir cet argent ? Eh bien, je vais investir dans du temps. Après l'Égypte, lorsque les frontières seront à nouveau ouvert, je vais me débrouiller pour retourner en Asie, si possible, à Ahmed et m'offrir, vous offrir, nous offrir plusieurs mois où je vais me dédier uniquement à la vidéo sous-marine. Donc, j'aurai mon petit appart, mes petites bouteilles de plongée et tous les jours, je ferai des vidéos. Et donc, après l'Égypte, je vais me mettre à fond sur Argonaut de plongée et donc, je pense pouvoir produire ce fameux documentaire par moi qui me tient vraiment à cœur. Je pourrais vous parler de vie marine, je pourrais vous parler des centres de plongée, je pourrais tester du matériel et pour faire ça, il me faut de la structure, il me faut un centre de plongée et il me faut beaucoup de temps. Donc, pour conclure sur l'évolution de la chaîne, dans les mois qui arrivent, je ne vais pas produire grand-chose parce que je serai sur un bateau en Méditerranée mais après, après j'y vais à fond. Après, je fais un kit au double. Voilà, j'ai fait des kits au double pour devenir instructeur, pour devenir plongeur, pour aller en Andalosie. Après, je vous jure, je fais un kit au double pour devenir vidéaste marin. Voilà. Voilà, voilà. Et je vous remercie d'être là avec moi à regarder mon travail. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner du coup et surtout, si c'est vraiment important en fait, commenter, posez-moi des questions. Si vous avez des questions, allez-y, j'y réponds. J'y réponds avec plaisir et comme vous le voyez, des fois, il y a des questions auxquelles je réponds en vidéo, vraiment en détail. Donc, n'hésitez pas. Nous, on va se quitter là. J'espère que je vais bientôt finir le prochain documentaire. Normalement, il sera fini avant l'Egypte. Il est déjà écrit à 50%. J'y travaille. J'y travaille, je vous assure et il va être très, très, très sympa. Là, ce coup-ci, on va s'intéresser à 24h quelque part mais je ne vous en dis pas plus. D'ici là, on se revoit dans le bleu puis ben, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501